Bon, tu commences à connaître cette série, plus besoin de t'expliquer le principe. Comme toujours, je commence par une petite histoire des mésaventures de Moulax au parc de Street. L'anecdote remonte à mai 2021, si mes souvenirs sont exacts. Petit Moulax regardait pas mal de vidéos de Street Workout sur YouTube. Il est tombé sur quelqu'un qui lui disait « Faut être spécifique dans ton entraînement ». Ok, on m'a dit « Faut être spécifique ». Bah, je veux la planche, je vais faire que du hold. Petit rappel, hold, ça veut dire tenir. Donc c'est quand tu maintiens une position statique. Ainsi, toutes mes séances ont pris la forme de « Je vais juste faire max hold en planche ou max hold en front lever. » Puis faire la même chose avec un élastique en essayant de forcer à chaque série. Parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même compris qu'il fallait forcer pour avoir des résultats. Résultat des courses, j'ai bien progressé pendant 2-3 semaines. Et après, chute des perfs. Et j'ai particulièrement perdu sur les variants que je ne travaillais plus du coup, comme je faisais que du hold. Les variantes, c'est les presses, les push-ups, les raise, les pull-ups, etc. Alors, pourquoi l'entraînement uniquement en isométrie n'était pas viable sur le long terme ? Problème numéro 1 de l'isométrie, ça ne développe pas la coordination. Ou du moins, très peu et vachement moins que tout le reste. Lorsque tu fais une série uniquement en isométrie, autrement dit en statique, eh bien tu ne te places qu'une seule fois. Hop, tu montes sur la barre, tu tiens le plus longtemps possible la figure que tu vises, par exemple le back lever, et basta, tu redescends. Or, ce qui développe la coordination, c'est le fait de se placer, de se replacer, et d'encore se replacer de plein de manières différentes. Donc particulièrement lorsqu'on débute sur un mouvement et qu'on a du mal avec la coordination de ce dernier, vaut mieux privilégier l'usage d'exercices dynamiques. Par exemple, un débutant vient me voir et me dit, je veux apprendre la planche, je vais faire des planchelines. Ce que je vais lui répondre, c'est, ok, tu peux faire des planchelines si tu veux, mais par contre, fais-les plutôt en dynamique. Donc tu vas faire des planchelines « press », entre guillemets, tu te replaces à chaque fois, tu fais « pike to plancheline », « pike to plancheline », et tu peux aussi faire des pseudo-push-up. Tu sais, les pompes où tu te penches un petit peu en avant pour accentuer la charge sur les épaules. Après, le débutant peut faire le choix de marquer deux secondes de blocage en plancheline, à chaque pseudo-push-up ou à chaque « pike to lean », histoire d'accentuer les gains en force dans la position de planche. Mais il y a un deuxième avantage à utiliser des exercices dynamiques, c'est que ça permet de se renforcer en amplitude. Parce que c'est ça le deuxième problème de l'isométrie. Tu travailles que dans un seul angle spécifique, donc le reste de l'amplitude, ou même les autres qualités comme la vitesse par exemple, tu vas les perdre si tu fais que, que, que de l'isométrie. Ça, c'est quelque chose que je répéterai jamais assez, mais le corps, il s'adapte et il se désadapte aussi à ce qu'il ne fait plus. Donc la spécificité, c'est très bien, mais il ne faut pas délaisser le reste pour autant. Il faut juste accentuer le travail sur un truc. Et d'ailleurs, troisième problème à faire des séances d'isométrie toujours sur le même angle, c'est que c'est super contraignant pour ton corps. Et ce, encore plus dans des amplitudes d'étirements extrêmes à des intensités super élevées. Donc faire que des grosses séances axées 100% en planche hold, c'est typiquement la recette de la tendinopathie du biceps. À moins de plancher depuis super longtemps. C'est un peu paradoxal d'ailleurs quand on pense que l'isométrie est pas mal utilisée à des fins de rééducation. Petit détail qui va te faire tiquer, en préparation physique, il est courant d'utiliser l'isométrie et même de faire des cycles d'entraînement 100% isométrie, ou quasiment. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est utilisé en préparation physique et en street, ce serait pas ouf ? Parce qu'en prépa physique, c'est utilisé de manière à couvrir toute l'amplitude d'un mouvement. Par exemple, tu voudrais renforcer ton squat, tu pourrais faire 3 séries d'isométrie en position haute, 3 séries d'isométrie en position moyenne, et 3 séries en position basse. De cette manière, les contraintes mécaniques que tu mets à ton corps sont déjà plus diffuses, comme tu fais pas toute ta séance pile dans le même angle. Ensuite, comme d'habitude, tu peux accentuer le travail selon tes lacunes. Si je reprends l'exemple du squat, tu aurais des difficultés en position basse, et bien tu pourrais rajouter une ou deux séries en position basse, et commencer par le travail en position basse dans ta séance. T'apprécies la valeur que je partage dans mes vidéos ? Alors imagine un petit peu ce que je te partage en contenu payant. Mon but, c'est de transmettre à mes élèves la logique de l'entraînement. Après m'avoir eu en coaching, ils ont plus besoin de personne, ils sont parfaitement autonomes. Je propose une formule au mois. Au début, on s'appelle une heure, on fixe ensemble tes objectifs, ton profil, puis je te construis un programme, tu m'envoies des vidéos à chacun de tes entraînements, et moi je te fais des retours, et je modifie ton programme en fonction. Pour plus d'informations sur le sujet, tu m'envoies un message sur Insta. En conclusion, l'isométrie c'est un super moyen de développer de la force dans un angle spécifique. Donc en soi, dans un mouvement comme la planche ou le front lever, si le hold est à la cune, faire que de l'isométrie à cet angle pendant un moment, ça pose théoriquement pas de soucis. Mais n'oublie pas, comme le corps s'adapte et se désadapte, le mieux ça resterait d'accentuer le hold dans tes séances, mais pas de faire que ça. Parce que si tu délaisses complètement le reste, au bout de quelques jours, tu observeras déjà des pertes techniques dans les autres variantes, et au bout de quelques semaines, tu auras même perdu en force dans ces amplitudes que tu travailles plus. Donc au lieu de faire une séance 100% hold, tu pourrais très bien faire 80% hold, 20% sur les variantes dynamiques telles que les presses, les push-ups, les raises, etc. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tu referas pas la même erreur que moi. Donne-moi ton avis en commentaire, tu peux aussi me suggérer un sujet abordé dans les prochaines vidéos. Entraîne-toi bien, récupère bien, fais de l'isométrie mais pas que, et à la prochaine, c'était Moulax. Sous-titrage ST' 501